bonsoir bonsoir bonjour c'est congo news 24 bandekonanga comme toujours avant de commencer notre mission nous disons merci à dieu nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en rdc bandekonanga soyez les bivets à la une forum bandekon véhicule électrique comme solution du climat à kinshasa bandekon et bandit lélo et koussila bandekon du 23 de 24 au 25 bandekon et ali koussalama na kinshasa alors bandekon et des salgabara koussalama batterie et mokko et zaya kouinda et siye youdi deuxième point chers téléspectateurs rencontre gouvernement et dc et cardinal mbou nini et bimikouna nama surouan bandekon tukou deviloupa ansam paske gouvernement premier ministre présent sénat présent parlement nan françois beya bangou nyonso epa yambo et noko nini lékipou bouyoka tukou deviloupa ansam paske gouvernement katuna pouanabande on va parler ya katoumbi boyyoka ouyo katoumbi anobi et pa yabadjif bandekou an apolloni devant 160 ministres du monde katoum bi akiz Kinshasa afundi Kinshasa et sa somo bandeko tu kon devilopangwa sa troisième poe bandeko nangay Congo Oldap boyo ka revelasyon Congo Oldap bandeko pao ben nangwa piyaj dita soukabi bandeko selimani network oyo bozo moana foto wana aza frera du pita kabila alo bandeko badmisi nyo sopo oya salaki nandenga salaki na BG FI bandeko toko yoka oyo nan toyo ka kite alo toza l'ensemble toko devilopangwa sa emision ano bandeko nga emision na bisse bandi et komitant auto sou l'ensemble masolo ya edesi bandeko kom dabiti pao eza ya kouinda deja donk deja na premier poe bandeko bandeko edesal nga banako salaba batiri yemoko donk mond eza dija kounyi nga paske bisse moko ba productoria ba materiel ba minere ya ya ba batiri bisse moko tonto banako salaba batiri alor ba sali forum bandeko ba present afrika un sou batiri ba delegasyon presen zambi presen bandeko makamboza somo forum veikil elektrik kom solution di klima pan paske ba mindele pe ba ziba mbongo mingi na ba minere na bisse bisse moko peto zwa mayeli eza plezito felice julien paluko fati naba ide ouyo botala kouman kobalti na kuivre za koubima ponako salaba batiri e bisse moko na edesu leto salakayango mondi moko nako dependre na bisse bisse sikoto onzo ba materiel nyo se keina ba ba mindele ba ziyango ba gombo bazo sala ba bateri ponaba kar elektrik alo kouvernman abiso bandekou ba rezone kitoko touzo felice te minister indislu na fati naba ide ouyo bazui kouvernman samalou konde paske se kom sa ke mboki kodeveloppe ba yyo kapeke bateri ouyo e salami wapi na edesi nde tomona kaba bateri kakanchine ona payiboy non bandekou tesla wana e sakara ba amerike ba amerike ba beneficye makasi na makam ouyo alo bandekou nangay ba mwona kieti babeng sa ba president ya ba peye afrikan na yinyo afrikan basangana edesal ak sabangu bak proje ouyo edesal nga salami me bazo beng ango forum ya afrik sedadi to sal ansan olie ke batou ba bateri elektri kwan e salam aka nde to zomona l'etranger ba abso akom matye premien nabiso alo edese yimoko aliga badako salami beng saba edema lamb bandeko yang wezo laksa ke vrema gouverma ouyo ba fungo limiso ba mindele bak kosi bis supré mingite bak zom matye premier sitou bas chinois bak nango bak kiba balusi bas sali bak ob nabango pe bas chinois bazako avance me biso moko to zot tika la tre pauv biso moko bankolo ba materiel les travaux de drc africa business forum sont ouverts ce mercredi 24 novembre au palais du peuple à kinshasa des chefs d'état sont présents feliti sekedi de la rdc et akainde et chilema de la zambie les rois du maroc et le président du gabon sont présentés par leur ministre de l'indice ba prez moussou ba tindi ba ministre nabango y a indice et l'eau koubis so dmito salabande kona business forum moyo mbou karabse kou chanje paske namik kono kouye ba kar elektrik des solutions pou na klima bi ba pere open amerikain dan vingt an ba kou prudan don apepre pli dan dix an apepre ba kou produs sou bakara pétrolete kara mazute et komakaba kare elektrik pourquoi ponaba miling so dozom mwana kouman er des sadu ideo esa félicitations sa pli tande to yoka ex re oyo bon to continue mission nabiso c'est dans ce cadre que le tout nouveau président zambien effectue sa première visite en rdc depuis hier mardi à kinshasa du mercredi 24 au jeudi 25 novembre 2021 kinshasa accueille aussi les travaux de drc africa business forum qui se tiennent au palais du peuple objectif développer une chaîne des valeurs autour de l'industrie des batteries et des véhicules électriques mais aussi pour des énergies renouvelables alors alors bandez pour développer l'industrie des batteries et énergie renouvelable bandez pour aider le gouvernement à Zanango donc les gens qui ont vraiment font les messieurs donc dépendre de les petits camps et aider ça à réparer la voiture donc tant beaucoup qui ont les batteries et beaucoup ont aidé et les chinois sont les carabouilles les loutes la chine les occidentaux sont les ban ban mais RDC doit jouer tous en espoir été m'a quand bien écos salam bandez qu forum Oyo et zo m'a raki bat tu pene ba rezone nandegi pene ba kongole chan to pesa ba kommenter yaw bine m'a dependa minde l'otika bo bandeko surtout ba amerikane pene ba beneficie parce kè bango tu ba bandaki ba car elektrique na car mou na Tesla car mou koshè bango ba bandaki ango il l'elo ba paye beli bakou salamakar france balman bakar beli kom elektrik ok mona nabba nimiro ya ba plak nabba on deje zolak sakizak kare do ba salamakam tou go yo makam pona kou pripare horizon 2030 pas se bat katina 2030 kare ya ma zout pétrole et tout sa essence si je m'excuse kare essence ma zout et kosa mal zout alors bandico total commande nene ba congolais et gouvernement nabso ba komo raisonne kito tozo felicité bango pas pas ses es es pro le principal objectif de ces assises est de développer une chaîne de valeurs régionales autour de l'industrie des batteries et un marché de véhicules électriques et des énergies propres mais aussi de rassembler des parties prenantes de haut niveau envie de dialoguer d'identifier les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l'Afrique dans la chaîne des valeurs des batteries des véhicules électriques et des énergies renouvelables c'est ça bah selon l'on va payer Afrique bah caribere électrique et kouzala monté na kinchas biso monto saliba batir oh nissan oh toyota oh mercedes bote cela bah kompané à tout bah kouma koumonte yangou na kinchas pourquoi passe biso to koumous saliba batir batou wakoum anamisala déjà sa kouhide social batou obas angi bakbounou bako so bakbounou parce ma société ya koumonte ba vekile koumé belé parce koumé patia 2030 30 esali sou makambo va voiture essence t voiture amazute et komi va voiture électrique bo kompané skouba bako monté ba voiture wana ldc bakbounou et mwanda ban mboka alo félicitation fati n'équipe n'ayou et bo kene de l'avant mwaka mwaba bateri mas sol kitok to tiki prem ponabino to mo kena des mpon alo bandeko n'angap ponabiso yamibale toko divisang wandu on va kompanse dabo na rencontre salame entre gouvernement na kardinal mbongo epi toko kena oyepo mboka oyomonde n'ingani boyo kakatoumbi alobi epa yabajif na polon bandeko afundi pena erde isi makambo mboka n'abiso alobi nandenga mkete bandeko esi somet tezo an katoubi tolo banan nou gouvernement baki okkutana na kardinal mbongo cete pourkwa esi tout otou akwa rencontre wan mboso apre la rencontre avec mbongo et yam pas de problème entre l'église katholique et le kardinal mbarkili na titre wan ezo lak saké bar rencontre nabango donge loko morote vraiment esali entre gouvernement au problème entre gouvernement n'église katholique s'exprimant s'exprimant à l'issue de cette rencontre tolanda bandeko christophe christophe mboso a indiqué que les institutions représentées par ces animateurs ont échangé avec les cardinales au sujet des rumeurs qui enfle les réseaux sociaux à tout autour des relations entre l'église katholique et l'état abi makele lele qui trou dans réseaux sociaux binabib à ta réseaux sociaux babi mou et alors mou nakete il fallait kouyakoukoutana nan cardinal mbongo batou donc je ne sais pas s'il lavé les mains bo solou la bo kouman bien ba problém mou atou bo sana donc ba révéler pendant ba detaille et l'okoye ba n'ézaki makambo ou tue eza ou le kamikolo ou eza ou salabango kito gote ba sang église katholique e salabango passe bin ban réseaux sociaux ou etou zon lomba ezo salabango biente ki bango bak kome parti politik makambo ebele alo kote da bango e salabango biente kom batou nyon so naka te a fami ba diskit taka ba so naka e komit tan a mbongo as solou la nan gouverneman ete kimya ekota ki bandale lo tou zay sou na problém ti to avance mboka kadima la place mas solo ki toko 2023 leksyon kimya kota don don se sa bandale so to talibyen ko solou les akabyen ke bo zala naba naba problem na mit tema alo bandale ko e mon anekete y fale kaka bak koutan rancontre wana e salabango pe bien panse ke zon laba mpena trou bangou pe katholik ba ye bit berero ba salaki metoye ba ete katholik akotik kala katholik fasona bangou bako shanje te bangou bangou ete il foka bak kontinen denge wana bandeko oko shanje bangou te bangou ba kontinen denge wana pourquoi paske ba bandango bandakala sota l'histoira mbok kala se banda bandakala lelou ba koumi kontre fachi dans le passé lamber mendalo bakik ba salaki kontre le mumba ba sango ba koumi nasuka ba mone ke sel moye il fallait kato solo ba zana chwati passe machin deja marche senia a kou avance de rotu bat ba ninu wana zana ga nu al jans sishu po vwantou mona sincérite kardina la pek sa ba marche pas sa ba marche zana initié na c a l c o a catholik as sol nava ningane a protestant et tut tika maca ba marche kimya ikota nambok wala to gondima me so ba marche jose continue attendee mou koutani wana pepla mou na kaka flou bah koutani eh ba 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 kako sa ba march ba kako riklami wa dro me to ebik katholik mou makamuni onabako chanjete me ezag mpota ba sol la bo monna franço beya oa sekirite konse spesial apres matye de sekirite pas aki present jans suis su présence na ye wana ezag ponan kou so lapena kardinal tala mboka alo en conclusion mbos alobi lera bimi na media alobi ma sol eza laki tout ou ya o ezo le kanar réseau socio ma kongole ba zolo mingi ponan bango ezo salabango biente alo yango makene koukoutan do pou le moment kimi e koti katholik e gouvernement ma sol et tambon alo to kese kou na katou bi bo yoka o yoka katholik alobi epa yaba jif na pologne bandeko suivez devant 160 ministres du monde katholik kish kinchasan devouloi l'écarter de la présidentielle je ne sais pas ba ba s'il katholik lune c'il kent kush kent kous bandeko ezama koumoko grave kolleka devant le monde rencontre en Pologne sur le monde qui m'a perdu dans le monde qui m'a perdu ma vie c'est une guerre mondiale Hitler qui m'a perdu qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu alors que la guerre est-ce que ça passe alors qu'il y a qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu il y a comme que souffre le problème dans le RDC avance devant 160 ministres parlementaires et des diplomates présents au symposium de Krakow Pologne Moïse Katumbi s'est présenté comme victime de l'antisémitisme politique en RDC antisémitisme et bandico et qui m'a perdu 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 exposé et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu la présidence tant que papa et qui m'a perdu avance en 2019 je suis rentré au pays et vous avez vu combien de millions de gens m'ont accueilli à cause du travail que j'ai abattu dans ce pays à Tirapirino et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu et qui m'a perdu que na 2019 tango zonga ki na mboka batu bele ba yamba ki a cause de travail ke je abatu dans si pays on a évite fachi asenga ki yo zonga batu ba yako yamba esi batu wana nyosu ba yako yamba kapo nengo bonsa ki erdese bo wala to tika unabini po esamogulu me maintenant que nous ne sommes nous nous approchons je m'excuse des élections de 2023 ils veulent m'écarter de la course à la présidence en utilisant l'argument que mon père est juif et que je ne serai pas loyal à mon pays à dénoncer Moïse Katoumi ba Kongole yoka Katoumi nenga lobi kebino boza kwe karté na président po papa na za juif yangwezo sale pas si me il faut que nous loba ou na Polon ni na symposium mounen 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 wana ou ya makaba juif eleka na monde batempele bayaki bat ministra monde bayaki wana prezo bat diplomate kebalimba ekarte yoko 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 zanjif eza pas si bandiko ba mindele bayebi makambu wana zaka kito gote neboy yoko oya lubi doba nikoba luka lere grave katumbia keko yindi sa Napoléon me mbosa pesa ki konse ya wate ke soli kambu yakato surula pulkwako kene koloba libanda se sale problem alo bandekonanga to tiki dosye woyakatumbi namaboko labino paske zapasi yalo bete ba kongole bo ikate kapo papara yye as ajif to tiki unabino tomo kena troje mpon alo bandekonanga troje mpon boko yoka o yobo yoka kiti don ezaka ko shofe kongo oldap ba dokime zae beli 3,5 million de dokimant bancaire o yibongi o yobo zo rekipere yango boko yoka ba journaliste fransais interview ou sali sonya rolet ou aza représentant ya presse fransais ya rfi nakin tjasa ba touni ba kesyon bandekon shiri yango epi yon parle ya seleman network o yon aza naba milyon de dola o aza le frer ya kabila alo bandekonanga millions d'euros comptés. Bon, comment ces détournements massifs ont-ils été rendus possibles? Quels sont les rouages de ces pillages? C'est quoi ça passe? Awa, c'est ce qui est Célimani. Qui est Célimani? Aza, frère a de tivé à Kabila. Yé, c'est le man na network naye, Seed Oil azo dirigeant, ou pe BGF e-bank azo dirigeant. Kabila, sister, on e se vikant stake in BGF e-bank. Donc, n'ebozo mona janet Kabila, yépe aza moko yéba Kambikuna don bato bazo ba ba share na bango, bazana ba aksyon na bamba ou ba tira kati na kati yéa bank ouan. Bank bazo benga bank amayuya. De Gabon base bank, deza bank mong gazbo, gabonese, epi Célimani aza ki manadje n'ebozo ben an angle, manadje n'dare tout. De 2015 a 2018, Kongo holda révélation e l'axe koman yé azae ko salaba mouvman e nyon so ko lexaba lark ko bmana EDC ba palais n'ebozo mona palais wana na Afrique du Sud e sa somo. alo bandeko Seleman a joué roul mou makas ba Kongole bele bazaye pena koti a ekate me si kov pena ba Kongole ba komprane ke wala yé aza ki o centre yé masou bandeko zaki somo ton aza pena frère na yé me adopti boko landay na exil don seed oil eza y loko la société moko ekran ou bazako itilize podako bimisa bambou e lo zok kamo sab a wale bazo sol ba bime koma bank central o eza kou regularize o eza loko la gendarme yako bo yamak kamo yamak yamak koma bank central yimok as sou centre yamak kamo don e mém tam bazako impliqué ex na makambo bandeku badio kime za tel ma ipele so mweno bad so mweno bad bimisa kandam so tal yamak zumbong se yamak mweno bad kwa za mwela i ne misyon bo yoka na lumumba jak lumumba akuluba pas yepa salakakuna nakintya sa yepa dinosaur le erwana makam susu melelo barealitibi me ba franse nan ba diskisyon de ba diskite balbi batou bazaki nan posa yabba preuve alo to ba nan premier parti apre to go yok to ba nan o yba otang a selimani o azang mweta net wok nde yas salak kibashia ba propriete diset propriete na afri di sud pen et et as uni to yok ango nan denge la nakati yamakamu ouyo bongo to continue mission abysu bonsoir sonia bonsoir merci beaucoup d'être avec nous vous avez donc participé à cette enquête congo hold up je précise pour nos auditeurs que vous étiez ce matin dans appel sur l'actualité pour répondre justement aux questions des auditeurs sur le sujet c'est une émission très riche à réécouter en podcast sur le site de RFI ou à regarder en comment est-ce qu'on peut prendre 138 millions de dollars à un état mais d'abord expliquez-nous tout cet argent d'où est-ce qu'il vient et à quoi il devait servir initialement alors en théorie c'est de l'argent évidemment du trésor public il y a un seul compte au trésor c'est là où les recettes de l'état arrivent et à partir de là elles sont dispatiées entre des institutions donc on a vu que certaines institutions comme notamment la commission électorale ou le fond de réhabilitation des routes ou la société de commerce de transport et des ports qui gèrent les ports publics que beaucoup de ces institutions ont été ponctionnées de petites sommes c'est quand même des millions donc c'est pas mais par petites sommes et puis on a deux autres institutions qui vont fournir l'essentiel des fonds d'un côté la banque centrale du Congo donc qui est censée normalement réguler les banques empêcher les détournements c'est justement son travail d'être le gendarme et puis de l'autre côté la GECAMINE donc la compagnie minière d'état qui va régulièrement en fait fournir des fonds pour des raisons qu'on n'explique pas ou en tout cas on n'a pas les explications dans ces données donc dans ces 3 500 000 documents bancaires auxquels on a eu accès on n'a pas eu la réponse de savoir pourquoi est-ce que la GECAMINE faisait tous ces transferts surtout que les libellés la manière dont s'est présenté les opérations c'est pas des opérations classiques on n'a pas l'impression d'avoir des opérations libellées avec des ordres clairs de la banque centrale c'est ça qui est intéressant dans cette enquête c'est qu'on parle quand même de millions de dollars vous le disiez vous avez réussi à identifier en fait plusieurs méthodes de détournement de ces fonds et de dissimulation de ces détournements voilà on a observé et puis alors il y a eu beaucoup d'imagination quand même dans cette banque la BGFI Banque d'où proviennent ces documents il y a beaucoup d'imagination parce qu'on observe qu'il y a par exemple des ponctions qui sont opérées sur des institutions comme la CENI à travers plusieurs méthodes d'abord en faisant croire que c'était des frais bancaires donc par exemple vous avez un prêt en banque on imagine là vous avez toute une série de frais qui sont imputés sur le fait que vous ayez un prêt et oui évidemment vous allez devoir le rembourser et bien au milieu de tous ces frais vous avez un frais qui se glisse une commission de notification ça ressemble un peu aux autres libellés donc vous ne faites pas attention c'est quand même un million pour la CENI par exemple sur 25 millions il y a un petit million qui va disparaître voilà et qui disparaît avec un montant équivalent à une autre transaction enfin un frais bancaire de la BGFI donc forcément voilà c'est un peu maquillé mais bon ça aurait pu être vu peut-être quand même et on a aussi des détournements qui sont faits à travers des opérations de change donc là vous avez 25 millions vous voulez les changer en euros et vous les avez en francs congolais on vous les fait passer par un compte pour les transférer en dollars puis après en euros au milieu de tout ça vous avez des frais et à ce moment là là aussi on va vous prendre presque un million au passage pour la société qui appartient au président Kabila dont le président Kabila est le principal actionnaire Port de Fischer donc on a vu des méthodes comme ça et puis il y a évidemment des virements directs qu'on ne se donne même pas la peine de notifier on a des virements alimentation de notre compte pour un compte qui est un compte qui appartient à la famille du président et pour de l'argent qui provient du trésor public donc voilà on a des espèces de libellés de type nivellement où on parle de nivellement nivellement c'est pareil c'est l'idée que ça se passe entre deux comptes qui appartiennent aux mêmes clients comme si les comptes de l'état et les comptes de la famille seraient un peu mélangés et puis après on a des procédures beaucoup plus compliquées en fait qui passent par des prêts où on vous invente une créance de l'état ça c'est un peu le principe de la société d'égal d'importation de poissons et de viande où on va transférer une créance d'état d'une société privée à une autre société privée et ensuite on va et bien on va faire des remboursements cacher un peu d'où viennent les fonds créer un compte séquestre et puis finalement retirer de l'argent Alors on comprend bien Sonia en vous écoutant que la BGFI RDC a joué un rôle central dans ces détournements quels sont les liens entre cette banque et le clan Kabila ? Alors le premier lien qui est quand même fort c'est qu'en ouvrant cette filiale le groupe BGFI a accordé 40% des parts de cette banque au Congo à la soeur de Joseph Kabila donc ça c'est la première chose gratuitement parce qu'on a découvert après qu'on lui réclamait l'argent quand les relations commençaient à mal tourner entre le clan Kabila et la BGFI et puis en 2013 et ça c'est quand même un moment important parce que c'est là où on va avoir une accélération des détournements on a comme directeur général qui arrive à la BGFI Francis Sélémane Tuelé qui est donc le frère adoptif du président Kabila et à ce moment-là on va avoir presque la BGFI qui change de nature ça va prendre vraiment des proportions où il va y avoir maquillage des comptes forçage des opérations voilà toute une série de procédures qui ne sont pas orthodoxes pour une banque et illustration de la façon dont cet argent a pu être utilisé Sonia Rollet dans tous les pays vous parliez tout à l'heure de la banque centrale congolaise dans tous les pays les banques centrales sont plutôt réputées pour être des garantes de la stabilité monétaire on voit bien à RDC que la BCC a complètement failli dans cette mission comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors justement c'est pour ça qu'on parle de 1er siècle par exemple nous de Joseph Kabila c'est vrai que quand on voit la manière dont se sont comportés ces acteurs qui étaient des animateurs d'institutions donc il y avait des rôles bien définis la banque centrale c'est le gendarme du secteur bancaire c'est elle qui devait imposer à la BGFI de respecter certaines règles c'est non seulement elle ne le fait pas mais elle devient un instrument de détournement notamment à travers la création d'un compte à la BGFI qui s'appelle le BCC équipement et qui va servir de sorte de caisse noire donc pour le régime et où il y a beaucoup d'argent détourné en fait qui va passer à travers ce fonds qui était censé enfin c'est ce qu'on a l'impression à travers le libellé fournir des équipements et donc c'est vrai que ça ne peut pas se passer cette situation là sans qu'il y ait des complicités au plus haut niveau de l'état donc il y a un certain nombre de personnes qui signent des actes à la banque centrale pour permettre les décaissements de fonds y compris les décaissements liquides ce qui ne devrait pas être permis sur des fonds publics qui proviennent du trésor public on ne devrait pas pouvoir arriver à la banque centrale et puis retirer 5 millions comme ça c'est ce qui s'est fait quand même au Congo on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'avances par exemple de la GKamine et on en voit des exemples qui étaient annoncés comme des avances d'impôts qui se retrouvent sur les comptes de Sudol d'une société du clan donc ça demande un certain nombre de complicités Alors Bandekoranga Tolandi Bissonyos C'est le Money Network Le frère adoptif de Kabila Yé Azaraki mou konisipé na banque et pi azo dirige na société wana SITOE Le kolézaï société mou konikran Nava société mou sou sou n'est égale Kongole n'yos a égale baguto tange egale wana yabaprodu yabaprodu yabapilo yabapulia Oyo bazako nyokola bisona EDC balingiko kitsabilo kote egal azana katya makambo Oyo So mou na bandekoranga n'angaye ba société ekran alo banquette esalaman ypenakitoko SITOASYOS kou bazana mou na baddokima Oye bongaki bandekoranga son boko yok kajak luma boko yok lesout Oyo mousou naboyou kakiti bandekor e shofaki sir kesyon sir l'aktualiti Oyo ya radio france basalaki bandekoranga kawmoko e e bouje e DC ba kongole pena ba mouni pena ke ah mbo kanabiso ba mbongo e bimin ande ye moko na l'air koutou kongole azo luka koutou azo azo ata kelke choz alia botala e pay mbongo zo kende susite obozo mounan egal eza site ba susite oyo e participe na makamu oyo nyonso site oil egal tout sa bandekom mousousou ya ba échange a douye dola ba zo chanje ango biye na euro ba biye na franc kongole tout sa ba zo beneficye do makdo ba yak sakana ngote me meto zo zongana po wana oyo bat tangi ya 138 milio eze lokote bambongo eza maboko labong izako leka wana tonto reponde ndekomwa tunay kesyo ayme 138 milio ze lokote pa ex prezident de la republik bazande na ba miliya wana kesyo an ndekomwa tonto lombake men biso tonto zo report tonto linga go lomba oyo verite mounani moutu nyon sol bak aya za miliarder aza dango men mena bazo luka ba papir o ebongi 3,5 milio dokima ebongi na banca bgfi monsi ebongi na banca centrale alo 3,5 milio de dokima ba lomba constitue yango po ba yye ba exact man ba tinitini ba lete bolandi wana na monde na 50 na patou naba bank ki so ki konti bwezali so konti bwezali panska partira wana ba waya koreperi naba konti ouyo bisoto yibidi doma kamweza minene ya ontu zese wa kongole to zala kalma ba dosye oyu to lele ki yango bandakala kaka mbo karabiso to so mbo nakabiyo bozo koma me ifo koma oyu za veriti awa tukoyako luali kamute oyu prefe zati bango ne bolandi wana vana decision bango balube antuka mbongo epimie bele naba ndenge bele pene basorte bele naba mark mbongo kutu mbongo kompran diti alo toke skona selimani network nebo zomona on shit oil azotine naba milio de doula naba group a compagnie naba tross contrôlée par selimani nan naba 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 kompanie naba samba ki 17 propriétés na sud afrique penetaj june 2015 2018 o total 6 6 6 6 6 million 2010 2020 ba kompanie wana basomi bandaku mususu anafri di sud omono to chewana ba komi yango tre bie ndakuna ye sogotangi uzoma ke selimani asomi ndakuna 2,2 million mbong ou to api na seed oil kompanie wana a recevoir 2,2 million de nan mwane wana baka ba sombi 5 bedroom avek de ak na afrique di sud pe naba kompanie naba kompanie residenciel don ba chewana wana imebre wana na sud afrique selimani yiwana ouyo kombo et tambuli partout na kongo hold up bandekou ba dossier ouyo ba clarite kou monana mette zoy sa bandekou to za lakimia passe ma kambwe belé et koubima apre ouyo pet kou mona verite alors to yoka si kouyo acte sur l'actualité nabande kou sou bat touni ma question bon to continue mission nabisho bon bonsoir à tous et bienvenue dans décryptage on s'intéresse ce soir au congo hold up ce vaste scandale de détournement de fonds publics qui éclabousse joseph kabila ancien président de la république démocratique du congo et plusieurs de ses proches les congo hold up c'est une enquête collaborative réalisée par 19 médias dont RFI des médias associés au consortium européen EIC et par 5 ONG spécialisées cette enquête a été réalisée grâce à la fuite de 3,5 millions de documents bancaires elle documente de considérables détournements de fonds publics 138 millions de dollars dérobés entre 2013 et 2018 merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette émission spéciale consacrée aux révélations de Congo Hold Up un énorme travail d'enquête mené par 5 ONG et 19 médias dont RFI on en a parlé dans la première partie de l'émission Sonia Rollet du service africain toujours avec nous et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Lumumba bonjour bonjour Anne merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à nos auditeurs vous êtes l'ancien chef du département des engagements de la filiale congolaise de cette fameuse banque BGFI vous êtes surtout lanceur d'alerte c'est vous qui aviez révélé le premier des irrégularités des retraits douteux des fraudes c'était en 2016 qu'est-ce qui vous avait décidé à l'époque ? vous savez je l'ai fait dans le cadre de mon travail il fallait pas pour moi pouvoir cautionner des choses que j'ai qualifiées de terribles et qui étaient très nuisibles pour l'intérêt du peuple congolais et ce qui est arrivé aujourd'hui ne fait que le confirmer alors on a reçu un appel de Kinshasa à propos de cette banque qui est donc au coeur du scandale et que vous avez quitté Jean-Jacques Lumumba bonjour Edith Divin bonjour Anne Katner, bonjour à tous les auditeurs de la RFI quelle est votre question ? effectivement Anne, ça fait plusieurs fois que la BGFI Bank se retrouve dans des opérations suspicieuses pourquoi la banque centrale dit qu'on a-t-elle pas joué son rôle de régulateur ? Sonia Rollet, on l'a évoqué rapidement dans la première partie de l'émission comment se fait-il que la banque centrale n'ait pas pu ou voulu mettre un terme à ces opérations frauduleuses ? alors justement en fait ce que révèle notre enquête et c'est ce qui va au-delà un petit peu de ce qu'avait fait déjà Jean-Jacques Lumumba qui avait vraiment, et ça on peut le dire, beaucoup en tout cas identifié les principaux problèmes à la BGFI c'est Lumumba Papers, identifier quand même les principaux problèmes à la BGFI, ça c'est sûr par rapport à la banque centrale, c'est plutôt qu'en fait cette banque au lieu de jouer son rôle de régulateur a participé en fait à ces détournements on découvre par exemple l'existence d'un compte dont on ne sait même pas s'il est fermé mais c'est ces équipements, donc un compte à la BGFI qui va servir à déposer les fonds qu'on va voir partir vers des sociétés donc du premier cercle de Joseph Kabila donc à partir de ce pouvoir-là, en tout cas c'est des questions qu'on a essayé de poser à l'époque à Deogratias Mutombo qui a malheureusement refusé de nous répondre c'était d'essayer de comprendre justement quel était son rôle est-ce qu'il était sous pression, est-ce que c'est lui-même qui passait ses ordres qui était à la tête de la banque centrale malheureusement il n'a pas accepté de nous répondre la banque centrale on l'a interrogé aussi pour savoir comment pouvaient avoir lieu ces transactions est-ce que ça respectait la loi congolaise parce que la loi congolaise, il y a une nouvelle loi sur la banque centrale depuis 2018 qui quand même était beaucoup plus restrictive qu'auparavant et de savoir s'il y a des mesures qui ont été mises en place pour endiguer ces détournements et notamment pour fermer ce compte de le PCC équipement jusqu'à présent on n'a pas eu de réponse sur tout ça donc c'est des choses sur lesquelles on attend des réponses à l'avenir donc on ne sait pas encore, Edith Divin, les enquêtes se poursuivent donc pour essayer de comprendre pourquoi la banque centrale a plus participé que régulé tout ce qui s'est passé ces dernières années on a reçu beaucoup de commentaires aussi sur ces révélations Philippe notamment nous appelle de la capitale congolaise Philippe, est-ce que vous êtes surpris par ce que montre cette enquête Congo Hold Up ? personnellement pas trop parce que la prédation était connue tout ce que je peux personnellement dire au sujet de cette enquête c'est que le seul bénéfice que je peux avoir c'est peut-être le process comment ils ont monté les réseaux pour pouvoir réaliser toutes ces opérations mais en fait les vols, la prédation c'est quelque chose qui ne peut pas être nouvelle pour l'opinion congolaise bon maintenant moi la question que je me pose c'est quelle est la motivation de ces enquêtes, de ces révélations parce que je ne veux pas comme bien me dire que ces révélations veulent prouver qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous aime mieux que ceux qui nous dirigent pour vous il y aura un agenda caché ? je me pose bien la question parce que est-ce que celui qui est inculpé ou présumé n'en sait pas faire est-il en train de l'évitaliseur de certaines forces ou puissances étrangères qui voudraient bien les liquider parce qu'ils gênent ? je me pose bien la question parce que celui qui est là aujourd'hui avait décidé de ne pas venir dans le passé c'est que quelle est la motivation ? ne pas finir dans le passé c'est effectivement nous avons entendu parler de Panama Papers qui est resté carrément touché dans l'oeuf quelles ont été les conclusions, quelles ont été les conséquences des enquêtes sur Panama Papers ? alors les conséquences judiciaires on les attend en tout cas il y a eu des révélations journalistiques, des enquêtes exactement comme dans ce cas là effectivement le président Shisekedi avait dit qu'il ne voyait pas fouiller dans le passé sur le timing justement sur la publication de cette enquête Sonia Rollet alors ce qu'il faut savoir c'est que ces documents ont été obtenus par le site d'information Mediapart et par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte d'Afrique donc en général quand une fuite de données arrive comme ça il y a tout un système qui se met en place il n'y a pas de timing précis parce que d'abord il faut mettre en place l'équipe il faut évaluer quelle est l'importance de ce leak, son authenticité aussi donc c'est du travail qui a été fait en amont ça prend quand même du temps d'arriver à... Allo, bandeko n'angato l'andibi sonyosouan Makambou ouyo bandeko eza ba dosye belè o eza na un kaka le debi boko yo ka chak jou makambou ezo bima boko yo ki jak lo moumba ona abiya bandeko koutanobanka n'okala me boko yo ke ba lobile yo pas se batte belè ba yeba ki francis seliman iti ba ye dekouvri reka na makambou ouyo ba yeba ite soko aza nani ba ye kompren ki aza frere adoptipi ya kabido do aza ko dirije pina bank wana BGFE do aza na ba propriété ako sakana ngote diset propriété alo sityasyon ouyo bandeko nandenge zo kende makambou ouyo ko bima mousyudo ba kongole toko mona ngodongoba loma ke yindi paske le dosye banaka ko bima chak jou seliman ni network ko boso mona bandeko wa konsidon a somba pina banda koupak tu sityasyon ouyo eza pasipona mbo kanabiso e loko tozo sepeleza ke minis sa justice a sali deja injonction donc instruction a za dje pa procureur po na dosye ouyo do aze ke la kesyo bandeko be ba zoutou na bako inviter batou net ba seliman ni ba alibanda bako beng sa bango ba yako samba et tout sa do c'est sa le proble bandeko sityasyon ouyo na i fobiso nyon oso to komprande ke ba mbongo o tozo lu ke yamba la moko ba jwanan ouyo ba mouni ba preuve preuve e mwani 138 milyon na 143 milyon anaba zongsa ki deja 138 milyon ouyo bako zongsa pe paske imediateman la BGFI azo zongsa ngo ba mwoyo kanakou nanamarki nabang me e loko baza ko yep sa bakongole neto lande wana bisyo nyon oso baza ko loba na emisyon de boyo ki bandeko ba otou na bakesyo pou kwa la bank sentral ye aza ou mwona makambo ouyo pou kwa la bank sentral a kwa kwa jirte na layer one ozo mwona ya antyan to zonglo baki ex-gouverneur a bank pe aza na problem seri paske bazo mwona ki bank sentral e koma ki bank kwa ma yu ya anon ki bank sentral aza loko la jandarme yango ezo sa la soni na mwoka makambo to le ki nangopata le 20 an ya ansona ta la bandeko mwsosu ba zoye be pambo ke zokinditi bandeko mboko eke na direson ki tokoto episa ki binon wii ba lwa ki konpe pa founye le pasi le present e me maka le pasi ta la makamango yango eki eske edese moutabi mishiyang non makambo bami ne le bazo lukatu si te a su esana edese eza sitasyon moko o ba lwa ka le re grave to zoye bate ex-president so ki makambo eko me maye wapi paske bato ne bazo tia songi songi na makambo ouyu ba occidento ba amerike pas se tolandi wana iso d'envoye le lettre na mondi mou bimba si ko yo ba yako bimisere bso ba sekre mounsousu ba mbo mounsousu ba mbo mounsousu bso tolo ba 138 milio eza mou ki ba mbo eze belezalibanda ba moutang ba dosye mounsousu anekomona na paske 3,5 million de dokima bancaire eza en fuite ba zon luka ba si ba mouni mounsousu ba zako verifiye ango paanske bande ko ba ba mediyo occidento ba zako ba mediyana bi sote o yekambara mounsousu anprebou yo lobi bi lo kwan efototika ta la bo occidento a ba bimis ba ebina moun ki ba mbo mounsousu eza me ba bogo loupangou ba loupangou ba loupangou ba loupangou ba loupangou ba loupangou ba loupangou ya mwato ye sabandeko ta o ye to kanga masambe mboka o ye wa EDC ko kene li boso fa china guvernmenende ba telemi ba zobong sa mboka maka mwa kitoka ko salama EDC o yeko mwa kitoko batu o nyonso batangi na ba dosye nede ba selemani ba janet kabili ba tebele batangi ba dosye eko bima paske 3,5 million o yon eza en fuite eko bima makambo nyon se oumwa napolele alo bandekorangay le clan o bazo bakomik do kote fami kabila batu mousousu zo bazana makambo o yon bazo landela bango ti iba dosye nyon se koko ka alo bandekorangay set a se point to komo klotire mission abiso bo abone massiveman au revoir a la prochaine a la prochaine o o o o o